Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Aujourd'hui, je vous propose enfin le test du Samsung Galaxy S6 Edge. Edge, le S6 Edge qui est la variante Edge du S6. S6 qu'on a déjà testé. Si vous voulez trouver un test complet du S6, il y a une vidéo à part. Ça, ce serait une vidéo 100% dédiée au Edge. Essentiellement, d'ailleurs, focalisé sur ce qu'il apporte par rapport au S6. Mais je vais quand même faire un tour complet de l'interface. Ça va être un test moins long que le test du S6. Parce qu'en gros, c'est un S6 avec des trucs en plus. Mais il a quand même certaines spécificités qui sont assez intéressantes. Donc, on va commencer par un rapide déballage. Et après, je vais vous montrer, bien sûr, enfin, je vais vous parler des specs. Alors, rapide déballage, hop. Voilà, on bouge un peu toutes les boîtes sur la table. C'est parti. Quelques notices, enfin, quelques papiers. Après, si vous avez besoin de savoir comment utiliser le terminal, vous avez des notices d'utilisation qui sont intégrées directement dans le terminal. Donc ça, c'est assez pratique. Vous avez le bloc secteur qui est juste ici. Cable USB, micro USB. Et les écouteurs juste là. Voilà, c'est assez basique comme contenu. A noter que le terminal est compatible chargement sans fil, mais que vous n'avez pas le module de chargement sans fil intégré dans le terminal. Je vais d'ailleurs, hop, essuyer ce magnifique petit écran. Avant de basculer sur les spécifications, je voulais simplement remercier SFR qui est l'opérateur qui nous a envoyé ce produit en test, ainsi que le S6. On avait pas mal de difficultés à se procurer les produits pour pouvoir vous les tester pour vous et vous proposer ces vidéos et les tests écrits qui vont avec. Et c'est SFR qui nous a un peu sauvés en nous envoyant les produits et je tiens vraiment à les remercier. Ça nous permet tout simplement de faire notre boulot correctement. Merci. Alors, au niveau des spécifications, le Galaxy S6 Edge tourne sur Android 5.0.2 avec TouchWiz. C'est compatible 4G LTE catégorie 6. On a un écran de 5.1 pouces QHD. Donc c'est du 1440 par 2560. Ça fait 577 ppi. Il est super amoled au niveau de la technologie et protégé par Gorilla Glass 4. Il tourne sur un chipset Exynos 74-20 avec un quad-core 1.5 A53 et un quad-core 2.1 A57. Tout ça, bien sûr, de chez Samsung. On a trois versions de mémoire, 32, 64 et 128, avec la version 32 qui est la plus répandue. Cela étant dit, pour le Edge, contrairement au S6 classique, on a les trois versions de mémoire qu'on peut trouver actuellement sur le marché. Ça, c'est plutôt intéressant. Il a 3Go de RAM, 16 mégapixels à l'arrière avec flash LED, système de stabilisation optique et également, bien sûr, un cardio-fréquence-mètre à l'arrière. On verra ça juste après à quoi il sert. Un appareil photo de 5 mégapixels à l'avant et une batterie de 2600 mAh. C'est un terminal qui est compatible chargement sans fil avec deux standards. C'est un des seuls à faire ce genre de choses avec le S6, Qi et PM1. Et ça, c'est plutôt pratique. Ça va vous permettre de charger votre terminal sans avoir vous soucié du type de standard qui est utilisé par l'accessoire que vous allez utiliser. Ou si vous êtes dans un lieu public et qu'il y a du chargement sans fil, vous pourrez l'utiliser. Ça, c'est plutôt sympathique. Alors, bien sûr, difficile de passer du temps sur le S6 Edge sans s'attarder sur le design et en particulier son écran. Alors, on parle de Edge ici, pourquoi ? Parce que vous avez des parties qui sont incurvées sur les côtés, un écran qui est incurvé. Vous verrez, c'est l'écran complètement qui est incurvé sur les côtés. À la manière du note Edge, mais cette fois, c'est des deux côtés. D'accord ? Donc, ça fait un design un peu particulier et on va en faire le tour. J'ai énormément de trucs à mentionner. Je vais essayer de ne pas oublier. Dans tous les cas, il y aura aussi une vidéo de comparaison entre le S6 et le S6 Edge pour vous dire en gros quelles sont les différences majeures entre les deux. Et si vous êtes en train d'hésiter entre les deux, lequel choisir en fonction de vos besoins. La version du S6 Edge que je teste ici, c'est la blanche, comme vous pouvez le voir. Après, vous avez trois autres versions. Une version noire, une version dorée, beige dorée et une version verte, vert, un peu canard si vous voulez. Et ça, c'est marrant parce qu'en fait, du S6 au S6 Edge, vous avez les mêmes couleurs. Je crois que vous en avez peut-être d'autres aussi en édition limitée, mais ça, vous le verrez. Il y a une rumeur d'ailleurs sur une version Iron Man qui a l'air assez mortelle. Mais bref. Donc, je ne sais plus ce que je disais. Je disais, oui, juste les couleurs. Donc, là, vous avez le blanc, vous avez le noir et à partir du noir doré et de la version verte, pour le S6, c'est l'équivalent de la version bleue finalement. Eh bien, on a quand même un aspect beaucoup moins sobre que ce que vous voyez là. Là, c'est assez sobre finalement parce qu'il y a un effet miroir qui est très marqué sur ces parties-là, là et à l'arrière. Et ce qui fait que, voilà, n'achetez pas ces versions-là si vous ne savez pas à quoi vous avez à faire. Je vous invite d'ailleurs avant à regarder ma prise en main du S6 Edge lors du salon MWC où le terminal a été annoncé, où j'ai pu prendre en main toutes les couleurs. J'ai d'ailleurs une vidéo spécifique pour les couleurs du S6 et S6 Edge. Ça vous permettra d'avoir une idée un petit peu concrète quand même de tout ça avant de commencer à investir dans un terminal qui peut-être va vous sembler un petit peu trop bling bling sur les bords. Parce que c'est quand même pas mal comme ça avec Samsung, là, pour le coup. Alors, côté design, on va commencer par le haut. On a la caméra frontale juste ici, une sortie audio, quelques capteurs, le logo Samsung, la touche accueil physique qui permet également, qui cache un capteur d'infra, un scanner d'empreintes digitales. Et qui ne fonctionne pas de la même façon qu'avant. Vous n'avez pas besoin de glisser votre doigt dessus, vous avez juste besoin de poser votre doigt dessus. Et ça, c'est plutôt sympathique. Vous avez une touche retour et une touche multitâche ici, qui disparaissent complètement sur cette version blanche quand vous ne les utilisez pas. Sur la droite, vous avez la touche on, off, verrouiller, déverrouiller. Bien sûr, vous voyez bien ce côté Edge qui est incurvé juste ici. Ça fait que finalement, je vous montre ça rapidement, mais il y aura une vidéo à part. Par rapport à S6, ça donne ce genre de choses sur le côté. Donc voilà, ça c'est cette partie-là. Juste ici, vous avez tout ce qui est micro USB, haut-parleur et le jack. A gauche, vous avez les boutons de gestion du volume. Et en haut, bien sûr, le tiroir SIM. Le tiroir SIM qui n'est pas sur le côté du coup, qui est sur le haut. Et là, la possibilité, enfin, la diode infrarouge, un second micro. Et à l'arrière, cette coque en vert qui est totalement plate, avec l'appareil photo qui ressort pas mal, plus que ce qu'on a l'habitude de trouver chez Samsung. Qui est à peu près, oui, qui est au centre avec le logo là. Le flash et le capteur, enfin, et le cardio fréquence mètre. Et puis, donc bien sûr, tout ce qui est NFC et chargement sans fil, ça se situe à peu près par là. Je ne sais pas exactement, mais donc si vous posez votre terminal sur un accessoire, ça va être comme ça. Sachez une chose, c'est que même si votre terminal, je ne sais pas, je vais utiliser un truc plat, mais voilà, si votre terminal est un peu surélevé légèrement à cause de l'optique, ça ne va pas empêcher le chargement sans fil. Puisque ça marche à peu près à un centimètre de hauteur, enfin de distance. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Alors, on va maintenant parler du côté edge. On va parler des fonctionnalités un petit peu après, mais d'un point de vue design, ça ressemble à ça. Et je vais faire directement le parallèle avec l'écran. Le côté edge, je vais vous parler des fonctionnalités que ça apporte, mais je vais vous en parler d'un point de vue design et ergonomie. On passera plutôt sur l'écran juste après. Donc le premier truc que j'ai constaté par rapport à l'ergonomie, c'est qu'en raison de la finesse, de la plus grosse finesse des tranches sur le côté, contrairement au S6, en fait, il est plus difficile à prendre en main quand il est à plat. Ça paraît bizarre parce qu'il est quand même un peu surélevé, mais en fait, quand vous prenez un S6 en main, vous avez des bordures qui sont quand même à des tranches qui sont assez épaisses. Et du coup, quand vous le prenez, en plus ici, c'est légèrement coupé comme ça. Donc c'est assez facile de le saisir. Là, en fait, vu qu'il est plus plat, il est un peu plus compliqué à attraper. C'est pas compliqué, en soi, c'est pas difficile, bien entendu. Mais ça fait simplement que... Enfin, c'est au quotidien où vous allez prendre votre terminal tous les jours. Et moi, je me suis retrouvé, du coup, à le prendre peut-être plus facilement dans ce sens-là que dans ce sens-là. C'est un détail, mais sincèrement, moi, je le ressens quand même. Donc après, à voir ce que ça donne sur le long terme. Donc ça, c'est le premier truc. Après, ces tranches qui sont plus fines, ça fait qu'en main, il est un peu plus agressif. Alors après, agressif, c'est un grand mot pour pas grand-chose. Mais c'est plus tranchant, entre guillemets. Ça, bien sûr, ça fait pas mal aux mains ou quoi que ce soit. C'est juste que vous arrivez donc à mieux le saisir. Donc ça, c'est bien. Parce que sincèrement, voilà, ça tient super bien. Il n'y a aucun risque de le faire glisser. Puisque vous avez ces tranches dans vos mains qui tiennent très très bien avec les bordures ici. Mais c'est un petit peu moins agréable parce que c'est moins arrondi qu'un S6. Donc voilà, sinon, les touches ici, c'est assez bien implémenté. Vous avez aussi ce système-là qui permet... Je ne l'ai peut-être pas installé, je ne l'ai peut-être pas activé sur mon Edge. Je l'ai activé sur le S6, mais vous pouvez le mettre en marche. Ça va être dans mouvement et geste, si je ne me trompe pas. Non, ça va être dans accessibilité, je crois. Désolé, ça, j'ai oublié. Voilà, c'était ça. Voilà, je vous remontre. Vous pouvez déverrouiller normalement l'écran en faisant comme ça. Et ça, du coup, ce qui est bien, c'est que vous avez trois possibilités pour déverrouiller l'écran. Soit vous appuyez sur la touche On, Off, Verrouiller, Déverrouiller qui est sur la droite. Soit la touche ici. Soit vous survolez l'écran. Et vous n'avez pas de double tape, mais vous n'en avez pas vraiment besoin. Ça peut être dommage. Certaines personnes trouveront ça probablement dommage de ne pas l'avoir. Personnellement, je trouve que dans la mesure où vous pouvez survoler l'écran et c'est réglé, ce n'est pas si mal. Donc voilà. Mais bon, le terminal tient bien en main. La partie en vert à l'arrière, ça accroche un petit peu la main. Vous le voyez là, comme ça, il ne glisse pas. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et puis d'un point de vue design, c'est assez original. Clairement, cette partie incurvée, c'est original. C'est assez sympathique comme vous pouvez le voir. Donc j'essaie de vous montrer un petit peu mieux tout ça. Mais c'est... Voilà, clairement, vous avez un terminal atypique. Alors, ce côté atypique, c'est quoi l'impact finalement d'un point de vue purement écran ? Et là, on va parler de l'écran. Je vais vous parler de la technologie d'écran. Je vais parler aussi de l'impact de ces deux zones incurvées sur l'écran et le confort à l'utilisation. On parlera des fonctionnalités un petit peu plus tard. J'essaierai de me focaliser vraiment sur les apports finalement de ce terminal Edge par rapport à un S6 classique. C'est un terminal qui dégage environ 178, 180 lux de luminosité sur du blanc. C'est moins que le S6 qui génère plutôt 190. Donc ça, c'est à noter. Il est moins lumineux que le S6. Cela étant dit, j'ai constaté que par rapport au S6, il avait un écran qui était plus contrasté. Et du coup, qui donnait l'impression d'être un peu plus sympathique à l'œil. Parce qu'on a l'impression que tout est un peu mieux défini. Donc ça, c'est plus une question de goût. Mais personnellement, par rapport à juste cet aspect-là, je trouve que l'écran du S6 Edge, il est meilleur. Mais il a d'autres défauts comme vous le verrez. Donc, vous avez une densité. Alors, je commence par les points positifs. Vous avez une densité de pixels qui est excellente. C'est un terminal. Bon, là, je vous montre des images comme ça, des photos. Ce n'est pas forcément représentatif. Excusez-moi. Mais on a un écran qui a une super densité de pixels. Tout est très très fin, très lisible. Vous ne voyez pas les pixels. Les contenus haute définition et ultra haute définition, ils s'afficheront. Enfin, pas ultra haute. Mais les contenus 2K, ils s'afficheront super bien sur cet écran. Et ça, c'est vraiment top. À côté de ça, les noirs sont vraiment très très noirs. C'est du super AMOLED. Donc, le noir est un pixel éteint. Le noir pur est un pixel éteint. Et ça, c'est très sympathique. Ça permet d'avoir de bons contrastes. Et c'est le cas ici. Les couleurs sont vives. Et si vous trouvez ça trop vif, vous pouvez toujours régler le mode d'affichage dans les paramètres là-dedans. Le multitouch marche très très bien. Il n'y a aucun problème. Et contrairement au S6 qui a des angles de vue qui ne sont pas excellents et qui se transforment en tâche d'huile. Et bien là, on n'a aucun problème. On n'a strictement aucun problème. Les angles de vue sont parfaits. Et ça, c'est très étrange. C'est très bien. Mais c'est très étrange quand même. Par contre, là, on va parler des points qui fâchent. Et c'est inhérent au fait qu'il y a des edges sur les côtés. Donc, les bordures. Enfin, les côtés incurvés. Alors, premier truc. Si vous le voyez là, vous voyez ici les deux barres lumineuses ? C'est des reflets. Pourquoi ? Parce qu'il y a de la lumière autour de moi. Là, vous voyez de la lumière également ici. Et bien, tout simplement parce que comme c'est en courbe, ça va refléter la lumière qui vient des côtés. Et quand vous êtes de face, vous verrez, ça dépend de l'environnement dans lequel vous êtes, mais vous verrez deux lignes de lumière sur les côtés. Ça, c'est le premier point négatif. C'est que cet aspect en courbe, ça réfléchit, ça réfléchit toute la luminosité ambiante, la lumière ambiante. Et ça, c'est inhérent au fait que ce soit comme ça, mais c'est un peu problématique. Personnellement, ça ne me plaît pas des masses. Autre chose, ça veut dire que comme l'écran va jusque sur les bords là, vous avez du contenu de... Qu'est-ce que j'avais comme exemple ? Je vais vous montrer Test Mobile, mais il y avait, je ne sais pas, j'avais vu ça sur une application, je ne sais pas, comme par exemple ça. Là, vous le voyez assez bien, et je m'avance un petit peu, désolé, vous avez vu mon crâne, ou pas. Mais en fait, là par exemple, vous voyez un contenu qui est sur le côté. Si j'avance là, vous avez du texte, ça, tout ça, c'est sur le côté. Et en fait, vous ne le voyez pas forcément bien à la caméra, mais quand on est de face, déjà d'un, ça crée un angle de vue, et du coup, ça fausse un petit peu la luminosité, ce n'est pas tout à fait fiable. Donc ça change un peu les couleurs sur les côtés. Et en plus de ça, ça fait qu'il y a des contenus qui sont complètement sur le côté, et ça les rend beaucoup moins lisibles. Donc je vais vous montrer un autre exemple, c'est que je vais ouvrir un article sur Test Mobile, à propos d'un terminal Meizu. Là, quand on fait ça, vous voyez, il y a tous les contenus qui sont sur les côtés, et de face, vous le voyez comme ça, sans avoir vraiment à l'œil nu, vous ne le voyez pas très très bien, mais sincèrement, c'est assez problématique, parce que c'est moins confortable. Et finalement, vous avez un peu l'impression que sur ce terminal-là, vous n'avez pas autant d'espace que ça. Vous n'avez finalement que ça d'espace. On enlève la partie un peu comme ça. Parce que vous prenez l'habitude, finalement, de vous concentrer sur le milieu de l'écran, et c'est un petit peu étrange, finalement, comme impression. Et ce côté edge, du coup, d'un point de vue purement écran, je ne le trouve pas excellent. Maintenant, ce qui est bizarre, c'est que côté qualité, en tant que tel, de l'affichage, à part pour la luminosité, il est meilleur que la S6 classique. Donc, sans les edges, il serait... c'est trop bizarre, mais sans les edges, en fait, l'écran serait meilleur. Mais à mon avis, sans edge, on n'aurait pas ce gain en contraste, par exemple, parce que c'est sûrement des ajustements qu'ils ont faits en ayant cette technologie différente. Enfin, bref. Voilà. Donc ça, c'était pour mon avis sur cet écran. C'est globalement un bon écran, mais c'est juste que l'aspect edge, ce n'est pas forcément bénéfique pour la qualité de l'affichage. Autre chose également, et qui, moi, m'ennuie vraiment pas mal, ça peut sembler un détail pour certains, mais pas pour moi, c'est que sur le edge, on a une fuite de lumière qui est assez forte au niveau du design. Alors, c'est peut-être parce que c'est la version blanche. Donc, à vous de me dire, si vous avez une autre version, vous pourrez m'en parler dans les commentaires. Mais c'est un peu compliqué à montrer, là, la caméra, par contre. Ça se voit peut-être un peu. Alors, je vais essayer de vous montrer ça avec... Avec quoi ? Alors, attendez, j'ai une petite idée. OK. Donc, excusez-moi, ça va être un peu particulier, mais je vais vous montrer ça. Donc, l'idée, c'est quoi ? C'est que quand vous avez un contenu un peu lumineux qui s'affiche jusqu'au bord de l'écran, Eh bien, là, vous ne le voyez pas, mais vous verrez ça dans un tout petit instant. Si je dépasse jusqu'à là, est-ce que vous le voyez ou pas ? Voilà. Ce n'est pas facile de vous le montrer, mais je l'ai vérifié suffisamment de fois pour vous garantir que c'est le cas. C'est-à-dire qu'en fait, c'est très compliqué de le voir. Je vais voir à l'œil nu, si je l'arrive bien à le voir toujours. Ouais, je le vois quand même bien. Bon, à la caméra, c'est compliqué. Je suis vraiment désolé, encore une fois. C'est ça, le problème de filmer, mais en même temps, c'est bien. C'est ça qui est cool avec la vidéo. Excusez-moi, donc je reprends ma page. Mais en gros, ce qui va se passer, c'est que tout du long là, sur les bords également, tout du long ici, surtout en bas, c'est très visible, eh bien, on a une légère teinte. Alors, en l'occurrence, là, c'est un peu jaunâtre parce que c'est la lumière de l'écran qui réfléchit par en dessous et qui ressort un peu par le design blanc. C'est souvent le cas sur les designs blancs, les fuites de lumière, et on peut espérer que les constructeurs aient compris comment ça se passait. Mais en l'occurrence, là, avec le edge, on a des fuites de lumière. Vous ne les voyez pas, je suis désolé, mais je peux vous garantir qu'il y en a. Ce n'est pas un gros souci, mais quand vous mettez le S6 et le S6 edge juste l'un à côté de l'autre, et on le verra ça dans la vidéo de comparaison, j'essaierai de vous montrer vraiment la différence, peut-être qu'on le verra mieux. Vous le verrez normalement bien. Et à l'œil nu, ça se voit direct. Honnêtement, ça se voit direct. Donc ça, pour moi, c'est un défaut. Clairement, c'est un défaut. Ce n'est pas un gros défaut, mais c'est quelque chose qui est bien mentionné. Je pense que quand on paye un produit, une blinde aussi chère que ça, on est en droit de demander à ce qu'il n'y ait pas de fuite de lumière qui passe à travers le design. Après, je pense qu'avec les versions, et dites-moi dans les commentaires si vous avez éventuellement les autres versions de couleurs, la noire, la verte, etc. Est-ce que vous avez ce genre de choses ? Le bon test, c'est quoi ? C'est faire ce que je viens de faire. C'est que vous mettez une page blanche, genre test mobile ou n'importe quoi, et vous mettez la luminosité à fond. Et ensuite, vous cachez l'écran avec, par exemple, quelque chose de noir ou peu importe, de façon à ne pas être faussé, à ne pas avoir le regard faussé, et à voir si vous voyez de la lumière qui apparaît finalement au niveau du design. Et vous me dites dans les commentaires si c'est le cas. Moi, personnellement, ça m'intéresse et je pense qu'il y a d'autres personnes que ça m'intéressera. Donc, au niveau de l'écran, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Il y a quelques points comme ça négatifs, mais sinon, c'est quand même un bel affichage. C'est le côté Edge qui n'est pas forcément super pertinent. Alors, côté fonctionnalité, je vais essayer de passer vite. Je vais vous montrer dans les grands... On va commencer d'ailleurs d'abord par regarder dans les grandes lignes ce qu'on a. Donc là, voilà. Et si vous voulez aller beaucoup plus loin, regardez le test du S6, d'accord ? On se met d'accord ensemble. Voilà. Tiroir des notifications, les paramètres qui s'affichent de cette façon-là. On reviendra un peu là-dedans. Après, le multitâche. Ici, on a la possibilité d'aller chercher une fenêtre de cette façon-là. D'ailleurs, je n'en ai pas parlé, mais d'un point de vue tactile, le Edge, c'est un peu pénible aussi. Parce que, par exemple, dans le cas présent, je dois aller chercher un truc dans un coin. Eh bien, on part d'une zone qui est incurvée pour faire un geste tactile et le doigt fait brum, 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 brum. Et c'est un petit peu... C'est bizarre, brum, bref. Et ce n'est pas très agréable. Et ça, c'est valable aussi quand sur des sites internet, vous devez appuyer sur des éléments qui sont en haut, des interfaces, etc. Moi, personnellement, je ne trouve pas ça agréable à la manipulation. Mais si vous achetez le Edge, vous le savez. Maintenant que je viens de vous le dire, vous le savez. Donc, voilà. On a cet aspect-là, multitâche. On a également ça, le multi-view, multi-window, que je vais activer difficilement apparemment. Non, voilà. Qui me permet tout simplement d'avoir à la fois... Hop, toc. À la fois une application d'un côté et une application de l'autre avec des interactions entre l'une et l'autre. Enfin, bref, c'est top. Vous avez la possibilité de changer. Vous avez des thèmes et des thèmes qui vont jusqu'à personnaliser la composition de numéros. Ça va assez loin et c'est plutôt bien foutu. Honnêtement, c'est vraiment top. Vous pouvez mettre des widgets. Vous pouvez accéder ici à Flipboard. Je ne l'ai pas du tout configuré parce que je l'ai fait sur le S6 et je n'ai pas voulu le faire sur le Edge. Mais ça va vous afficher des informations liées à différentes thématiques. Donc, voilà. Et ça, c'est pas mal. Notez une chose, c'est que toutes les informations, enfin, toutes les applications qui sont préinstallées ici, c'est par SFR. Je ne sais pas exactement lesquelles Samsung vous met par défaut. Bon, S-Voice, etc., bien entendu. Mais après, pour le reste, par exemple, social, je ne sais pas si c'est SFR ou si c'est Samsung. D'ailleurs, pareil, si vous avez un terminal qui est nu, dites-moi ce que vous avez comme application par défaut. Je trouve ça intéressant parce que ça prend de la mémoire de base et voilà. d'ailleurs, par rapport à ça, c'est pareil pour le S6, mais bon, si vous regardez la mémoire RAM utilisée de base, c'est à peu près, on passe à entre 60% et 70%. Après un reboot, au bout de quelques minutes, on se retrouve rapidement à utiliser 65-70% de la RAM. C'est comme sur le S6, c'est exactement la même chose. Donc là, vous voyez, j'ai tout vidé, je suis à 60%, c'est le système qui utilise autant. Ça, c'est un tout petit peu dommage, on va dire. Et au niveau du stockage, on peut voir que TouchWiz plus le système consomme à peu près 12 gigas. C'était ça, c'était 11,8. Là, ici, utilisation par le système, vous le voyez juste là. Donc voilà, niveau réception, je n'ai pas eu de souci. C'est la même chose que pour le S6, ça capte bien, il n'y a pas de problème. Le Wi-Fi également. C'est à peu près du niveau d'un P8, à peu près. Donc, c'est plutôt bien. Donc voilà, cette interface qui est plate et qui ressemble à ça avec les favoris, les contacts, on rentre dans un contact, ça ressemble à ça. C'est plutôt cool, c'est plutôt propre, les messages, tout est très, très Lollipop au niveau de l'interface. Ça a été retravaillé à la sauce Lollipop. C'est TouchWiz à la sauce Lollipop, clairement. Avec un clavier qui est honnêtement efficace. Après, si vous ne l'aimez pas, bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez toujours le remplacer par un autre. C'est Android. Mais, celui-ci est quand même plutôt sympathique. Salut les amis. Vous pouvez taper comme ça. Si vous avez envie, vous avez également pas mal d'émoticônes qui sont plutôt chouettes. sur le web, ça se passe bien. Le seul souci, pour moi, c'est le Edge avec le contenu qui part sur le côté. Je ne trouve pas ça pratique. Mais du coup, comme la plupart des sites sont un peu centrés quand même, ont un peu d'espace, notamment en mode mobile, là, ça va, ça ne gêne pas trop. Il y a un truc qui est vraiment évident, c'est que, vous voyez par exemple, le texte, il s'arrête pile à la bordure. Et du coup, ça fait que, avec les reflets de la lumière, enfin, vous voyez par exemple, c'est un peu compliqué de vous montrer là comme ça, mais vous voyez là, avec de la lumière ambiante, vous avez une ligne de lumière. Et du coup, parfois, ça gêne à la lecture du contenu. Pour moi, le côté Edge, honnêtement, c'est sympa niveau design. Et pour les fonctions que je vais vous présenter dans un instant, mais d'un point de vue affichage à proprement parler, ce n'est pas très intéressant. Et là, je viens de vous montrer la partie web, honnêtement, ça marche bien. pas grand-chose à dire, vous pouvez ouvrir des onglets, etc. La galerie qui s'affiche comme ça, donc là, pareil, si vous voulez appuyer sur une icône qui est là, vous appuyez sur le côté Edge, le défilement qui se passe comme ça, voilà, avec le doigt qui va taper sur le côté. Ça peut vous plaire, moi, ça me déplaît un peu, mais ça peut vous plaire éventuellement. La galerie qui n'a pas grand-chose à signaler là-dessus, vous avez des fonctions d'édition ici, avec un mode collage qui est pas mal, qui permet de faire des assemblages de photos, ça peut vous intéresser, l'édition de photos également ici, enfin bref, voilà, et partager ce genre de choses. L'appareil photo, je vais passer rapidement là-dedans, je vais revenir plus par contre sur la qualité photo et vidéo. Différents modes, dont un mode pro qui permet d'ajuster le focus manuellement, la balance des blancs et les iso, ici. Vous avez également le focus sélectif qui permet de réaliser un focus sur différents plans et ensuite de changer ça après la capture, c'est plutôt sympa. Le mode panorama, ralenti, mouvement rapide, photo virtuelle et vous pouvez en télécharger d'autres. Donc ça, c'est plutôt sympa. Vous pouvez avoir des paramètres personnalisés préenregistrés directement accessibles ici. Et puis là, vous avez différents effets ici, le mode HDR automatique, ce genre de choses. Vous pouvez enregistrer des photos en 16 mégapixels, 16,9, 16 neuvième et ensuite après, vous pouvez enregistrer en UHD ou QHD ou Full HD 60 fps et en dessous de ça, vous accédez à plusieurs options en plus. Vous accédez au suivi d'autofocus et à la stabilisation vidéo. Moi, je vous recommande quand même d'utiliser le Full HD avec la stabilisation vidéo, c'est pas mal. Mais si vous voulez filmer en UHD, vous pouvez. D'ailleurs, les échantillons seront proposés en UHD sur la chaîne YouTube. Donc voilà. C'est à peu près tout. L'interface est super rapide, honnêtement. Vous pouvez filmer rapidement en appuyant là. Vous pouvez mettre pause. Vous pouvez prendre un cliché aussi. Là, c'est parce que je suis en UHD que ça ne marche pas. L'appareil photo se lance rapidement à activer mais en appuyant deux fois sur la touche accueil. Enfin, sur la touche accueil. Vous appuyez deux fois et ça lance super rapidement. Donc ça, c'est très pratique. Ça marche aussi, bien sûr, quand l'écran est éteint. Ça vous permet d'accéder à l'appareil photo dans le vif. Et ça, c'est chouette. L'acteur musical qui ressemble à ça, qui est plutôt sympathique avec ici la possibilité d'accéder aux albums, artistes, genre, etc. Voilà. C'est un système qui est plutôt bien foutu. Vous avez également un égaliseur avec des options assez faciles finalement pour le personnaliser. Bass, aigu, instruments, vocal, en fonction de ce que vous écoutez. Moi, j'aime bien. Puis après, vous pouvez aller un peu plus loin si vous allez dans Détail. Voilà, juste ici. Et puis, vous pouvez ajouter des effets en plus. Je ne vais pas pouvoir mettre ça, c'est copyrighté. Mais, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Et vous voyez, l'interface change de couleur en fonction de ce que vous lisez. Donc là, par exemple, elle passe au bleu parce qu'il n'y a pas de pochette. Si je lis ça, voilà, ça change encore. Hum, hum. Le haut-parleur sur le SES Edge, donc, il est juste en dessous. Il n'est pas obstrué quand il est posé à plat. Donc, ça, c'est plutôt cool. Après, c'est un haut-parleur qui est plutôt puissant. Il n'est pas extrêmement puissant, mais il est assez puissant à mon goût pour un smartphone. Et à côté de ça, il offre une qualité qui est plutôt bonne. C'est-à-dire que vous mettez le volume assez fort et ça ne sature pas. ça va dépendre, bien sûr, des morceaux. C'est plus ou moins bon. Mais globalement, on a un bon son qui est bien institué avec un volume suffisant, à mon sens, et une qualité d'écoute qui est bonne, enfin, une qualité de son qui est bonne sans saturation. Et ça, c'est très bien. Si vous mettez un jack, ça va dépendre surtout de votre accessoire d'écoute musicale, que ce soit un casque ou quoi que ce soit. Je n'ai pas testé les écouteurs qui sont proposés dans la boîte. C'est des intra-auriculaires qui ont l'air pas mal. Maintenant, je ne peux pas vous parler de la qualité de ce système-là. Vidéo, vous avez un lecteur qui est plutôt bien fait avec un mode fenêtre. Voilà. Et mode plein écran, il y a le support des sous-titres et vous avez également une option qui s'appelle activer lecteur audio uniquement qui permet, si vous avez par exemple un clip musical, de l'écouter et ensuite de passer, faire autre chose en tâche de fond quand vous activez ce mode. Et ça, c'est plutôt original, plutôt sympathique. Tout ce qui est email, ça ressemble à ça. Ça marche très bien. Je trouve que en plus, l'interface du client email par défaut est vachement optimisée en mode Lollipop avec ce bouton-là. Ça fait que vous avez énormément de mails qui s'affichent. Enfin, énormément. Vous avez beaucoup de mails qui s'affichent d'un seul coup. Et ça, c'est toujours agréable, je trouve. Vous pouvez aussi, bien sûr, utiliser le client Gmail proposé par défaut. Vous avez S-Planner qui est bien fait, honnêtement, propre, avec des petites pop-up qui s'ouvrent, etc. C'est bien. Moi, j'aime bien. Ça marche correctement. S-Health, que je n'ai pas vraiment configuré, qui permet à la fois d'utiliser, bien sûr, le cardio-fréquence-mètre. Hop, on va l'utiliser là. Et en même temps, bien sûr, de traquer les calories. Vous avez des objectifs, c'est de manger moins ou de faire plus de sport. Vous pouvez les traquer. il y a le support avec différents accessoires et différents... Je n'arrive pas à... À chaque fois, je me mets de côté. Je ne vais pas le faire. Vous pouvez courir avec, vous pouvez marcher, vous pouvez faire différentes activités, vous pouvez stocker vos calories, dépenser et assimiler. Vous avez des supports avec différentes applications. Enfin bref, c'est une application santé et tracking d'activités globales qui est honnêtement bien foutue. Vous avez S-Voice qui permet d'interagir avec votre terminal. En gros, ça va vous permettre de faire certaines tâches directement avec S-Voice. Donc, je ne l'ai pas configuré. Donc, lui, il me dit, on va dire salut. Bonjour Galaxy. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas. Je pense que, je ne sais pas, il y a un souci avec ma voix ou je n'en sais rien et il se lance ici. Voilà, mais en gros, vous pourrez d'un, soit dire, envoie un message à Pedro. Quel est votre message? Bonjour. Voici votre message. Voilà. Donc, ça, c'est via... J'annule. OK. Via S-Voice directement, vous pouvez le faire ou également, quand vous demandez, par exemple, quel âge a machin, quelle est la hauteur de l'Himalaya, je ne sais pas trop quoi, de l'Everest, vous vous retrouvez avec des réponses qui sont fournies par Google Now et pas par S-Voice. Ce n'est pas grave, mais en gros, ça fait une transition entre l'un et l'autre en fonction de ce que vous lui demandez. Galaxy Apps qui regroupe pas mal d'applications, des applications parfois exclusives Samsung et également des thèmes. Le Smart Manager qui permet, vous l'avez vu un peu tout à l'heure, de gérer tout ce qui est batterie. Vous avez le mode d'économie d'énergie et le mode Ultra qui est là, qui permet de réduire le terminal vraiment à son strict minimum pour gagner un maximum d'autonomie. Stockage, RAM, protection, bref, tout ça, c'est des outils bien utiles. Et là-dessus, ça sera à peu près tout pour la base. Si vous voulez aller un peu plus loin, bien sûr, sur les fonctionnalités de base, n'hésitez pas à regarder mon test du Galaxy S6. Maintenant, qu'est-ce qu'on a en plus ? On a ça. Alors ça, ça permet de déterminer un contact. Alors première chose, vous avez une liste de contacts ici avec des couleurs et ça permet d'accéder rapidement à certaines options sur un contact, par exemple sa fiche ou bien l'appeler, etc. Ça, c'est accessible sur l'accueil. Vous le voyez juste ici. Maintenant, il y a autre chose et ça, je ne vais pas pouvoir vous le montrer, mais quand j'ai une notification qui vient de ce contact-là, par exemple un appel en absence, je vais avoir une petite zone verte sur le côté droit ou gauche, en fonction de ce que vous voulez. Je pourrais la tirer comme ça, comme une sorte de truc gluant, un peu bizarre. Ça, vous avez peut-être vu des captures d'écran. Je vous l'avais probablement montré lors de la prise en main du terminal et ensuite, vous pouvez accéder directement aux notifications de vos contacts préférés en faisant comme ça un geste sur le côté. Ça, c'est la première chose. Autre chose, c'est les couleurs ici, c'est associé aux notifications. C'est-à-dire que si j'ai une notification de cette personne et que j'ai mon terminal qui est à plat comme ça, je vais avoir sur le côté ici une lumière verte qui va être diffusée, qui va se refléter. Donc, si vous prenez l'habitude d'avoir votre terminal posé sur l'écran, ce qui est un peu bizarre parce que, qui voudrait faire ça ? Vous aurez les notifications qui vont s'afficher en vert ici. Par exemple, vous êtes en réunion et vous ne voulez pas avoir l'écran en l'air parce que, je ne sais pas, vous voulez être attentif. Si vous voyez une notification verte, vous savez que ce n'est pas grave. Si vous voyez une notification rouge, c'est quelqu'un d'important pour vous et vous dites, ok, je vais regarder, je vais prendre le temps de regarder. Ensuite, vous avez un autre truc, c'est ça. Alors, je ne sais jamais bien l'utiliser. Je vais être honnête avec vous. Voilà. Donc ça, c'est une notification sur le côté qui s'affiche. Si vous avez l'écran éteint, vous faites un petit geste latéral et vous avez ça qui s'affiche. Donc là, par exemple, c'est... Oups ! J'ai cru que j'allais le faire tomber. Vous avez les notifications ici. Là, il n'y a rien. Des news, Yahoo. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Il y avait aussi la... Oups ! Qu'est-ce que tu me fais ? Oui, j'ai appuyé dessus sans faire exprès. Ah, attendez. Voilà, vous avez la météo. Vous le voyez là. Vous avez l'heure. C'est à l'envers. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être normal. C'est comme ça. Donc voilà. Et ensuite, quand vous défilez, vous avez les notifications et vous pouvez appuyer dessus pour ouvrir une information supplémentaire, pour accéder à des informations supplémentaires par rapport à ce que vous venez de voir s'afficher. Alors ça, ça va se gérer ici. Vous avez plusieurs choses. Toutes ces fonctionnalités-là. Vous avez les notifications lumineuses dont je vous ai parlé. Ça, c'est la notification par couleur avec possibilité de faire une réponse rapide. Les contacts favoris. Et on peut sélectionner quelles notifications on voit s'afficher. Vous avez le flux d'informations que je vous ai montré. Là, c'est ce truc-là. Vous pouvez gérer ça et déterminer exactement ce que vous voulez voir s'afficher. Donc là, par exemple, c'est les notifications. Ça, c'est des informations Yahoo. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je préfère les news Twitter. OK. Voilà. Et vous pouvez télécharger des flux. Je n'ai pas trop bidouillé ça, honnêtement. Mais voilà, vous en avez quelques-unes. Je vais essayer un truc. Je vais mettre test mobile. On va voir ce qu'il y a. Ah, c'est des applications. OK. Je ne sais pas du coup comment ça marche ce truc. Mais ça va être, on pourra choisir d'afficher les notifications de certaines applications sur le côté. Voilà. Et donc, c'est assez basique. Mais j'ai envie de dire pourquoi pas. Et là, on peut rajouter une action, un cours en bourse. Avec Yahoo Finance. Et là, ça va être plus les teams préférés, je pense. Ouais, équipes préférées. Voilà. Et je suis un peu surpris de voir qu'on ne peut pas configurer le... Mais ça, c'est les tendances Twitter. Ce n'est pas très intéressant. On a les notifications. Donc, si vous voulez voir vos tweets, vous les aurez si Twitter est dans vos notifications. Voilà. Vous avez les paramètres d'expiration. Vous pouvez mettre la météo avec la ville, etc. Vous avez aussi vos rendez-vous qui vont s'afficher, ce genre de choses. La position de l'écran latéral, vous pouvez déterminer. Moi, c'est à droite par défaut. Et ça, c'est les contacts favoris. Ça, c'est le flux d'informations. Et ça, ce dernier truc pour cette partie latérale, c'est horloge de nuit. C'est simplement une fonction qui, quand c'est activé de nuit, vous avez l'heure affichée sur le côté en mode un peu opacité diminuée. Et c'est pas mal. Voilà. Affiche une horloge sur l'écran latéral lorsque l'écran est éteint. Et là, c'est désactivé. Je peux l'activer. Et ce que je vais faire, c'est qu'il est 19h43. Je vais l'activer comme ça. Voilà. Je pense que, vous ne le voyez pas là. C'est très, très, très subtil parce que c'est optimisé pour la nuit. Mais, je ne vais pas essayer à faire le focus. Mais en gros, là, il y a écrit l'heure juste ici. Et là, il y a écrit mardi 12 mai. Voilà. Et je double tape comme un con sur l'écran. Donc, voilà, ce sera tout pour cette partie-là. La partie Edge. Donc, tout ça pour dire, vous avez quelques ajouts. Enfin, cette partie Edge, en fait, à la fois, elle a un impact design qui est important. Elle apporte de l'originalité. Elle est un peu gênante, je trouve, d'un point de vue écran, affichage. Elle n'est pas forcément problématique d'un point de vue design et ergonomie. même si c'est un peu particulier quand on manipule l'écran. Mais à côté de ça, les fonctions ajoutées, moi, je ne trouve pas que ce soit incroyable. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais là, je n'ai rien vu qui se trouvait bluffant. Moi, je trouve que sur le Note Edge, avec des plus grandes tranches latérales, enfin, avec des plus grandes parties latérales, ça permettait d'accéder à plus d'informations, à de l'interface aussi, par exemple, l'appareil photo, etc. Je ne disais pas que c'était plus pertinent. Mais là, on a quelque chose qui n'est pas forcément très très intéressant, je trouve, qui n'apporte pas grand-chose. Par rapport, notamment, vous verrez, quand je vais conclure, il y a pas mal d'éléments qui sont à dire par rapport à ce produit. Que dire ? Puis je regarde juste, donc on a parlé du swipe, machin, avec les infos, contact couleur, notification, bon, voilà. Moi, je pense avoir fait le tour sur cette partie-là. Niveau performance, c'est un produit qui score un petit 63. Quand je dis petit, je veux dire, c'est un gros. je l'avais configuré. Je ne sais pas ce qui se passe avec N2T, il y a des soucis. Bref, ce n'est pas grave. Donc, il fait 63 000 sur N2T, ce qui est massif. Donc là, on a un produit qui est vraiment très très performant. Et d'ailleurs, dans l'interface, il n'y a pas de soucis. Tout marche très très bien. Pas de problème par rapport à ça. Il chauffe un peu, mais pas trop. On le sent en main qu'il chauffe. Le S6, d'ailleurs aussi, je n'en ai pas parlé dans mon test du S6, mais c'est un produit qui chauffe un peu en main, mais il ne monte jamais plus haut que 35 degrés au niveau du CPU et de la batterie. Donc, ça va quand même. Mais ça se ressent en main quand vous le manipulez. Au niveau de l'autonomie, rapidement, j'ai fait mon test classique d'autonomie. Je vous invite à le regarder sur testmobile.fr dans le test. Tout est indiqué. Mais en gros, il termine à 48% en ayant dépensé 16% pour le web et 13% pour la partie jeu en 3D, une heure de jeu en 3D. ce n'est pas terrible du tout. C'est un peu moins bon d'ailleurs que le S6 qui lui-même n'a pas une autonomie qui est excellente. Cela étant dit, ce Delta, il n'impacte pas vraiment au quotidien parce que oui, en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que le S6 Edge, malgré le fait qu'il a une plus grosse batterie, il consomme plus que le S6 pour la même tâche. Par exemple, là, je vais comparer Rapidos, mais 16% pour le web, une heure de navigation web active, pour le Edge, c'est 14%. Pour le S6, ce n'est rien, ce n'est pas grand-chose, mais quand vous additionnez ça au quotidien, vous vous retrouvez quand même avec une autonomie un peu moindre. Alors, qu'est-ce que vous avez finalement avec le S6 Edge ? Vous avez une journée d'autonomie, éventuellement une journée et demie, mais c'est encore plus compliqué que pour le S6. Je n'arrive pas trop à le comprendre, je n'arrive pas trop à comprendre ce qui fait que ce terminal consomme plus, il n'y a pas plus d'affichage, il y a un système en veille qui nécessite que l'écran soit en fonctionnement puisque vous pouvez afficher vos notifications latérales, que je n'arrive jamais à faire fonctionner. D'ailleurs, ça m'énerve. c'est peut-être ça qui consomme plus. Vous voyez dans quoi si c'est vraiment ça, ce n'est pas très intéressant. Au final, vous avez un appareil qui n'est pas extrêmement autonome et d'ailleurs, moi, c'est un des points négatifs que j'ai à mentionner sur ce terminal. Dernière chose avant de conclure que je n'oublie pas, la qualité photo et vidéo, j'ai dit que vous en parlerez et bien sûr, je vous en parle. c'est un petit peu comme sur le S6 avec une... En fait, c'est exactement comme sur le S6. La seule différence, c'est que les clichés sont un tout petit peu plus clairs que sur le S6. C'est un peu étrange. Il faut comparer vraiment clichés à côté de clichés mais je l'ai vu, c'est légèrement plus clair. Alors, ce n'est pas problématique mais en gros, pour résumer du coup la même chose que pour le S6, deux jours, vous avez de très bonnes couleurs, de bons détails, un focus qui est très rapide, ça c'est intéressant. Vous pouvez faire des beaux effets de profondeur de champ comme ici par exemple sur ce genre de clichés. Donc ça, c'est vraiment chouette. Vous avez un zoom jusqu'à 8 fois qui est intéressant, qui est bien sûr, c'est un peu pixelisé, vous le voyez, mais 4 fois par exemple, là, c'est pas mal du tout. Une balance des blancs qui est bonne, tout est bon. Par contre, de nuit, c'est pareil que pour le S6. Les couleurs ne sont pas mauvaises, la balance des blancs est correcte, il n'y a pas beaucoup de bruit à l'écran mais le focus, c'est un calvaire. Donc, vous arrivez très difficilement à faire le focus, notamment de près, mais pas uniquement. Et, mais bon, surtout quand même quand vous essayez de prendre quelque chose à une distance de 20 cm max, 30 cm, ça va être problématique. Après, pour des paysages de nuit, ça ira à peu près normalement. Mais sinon, pour le reste, vous avez un gros problème de focus sur ces deux terminaux, le S6 et le S6 Edge. Et ça, c'est un vrai souci. Vraiment, c'est très très gênant. Alors après, vous arrivez quand même parfois à sortir un cliché, mais ça prend du temps. Et ça, parfois, vous ne l'avez pas ce temps quand vous prenez un cliché. Et à côté de ça, vous pouvez compenser en utilisant le mode de focus manuel qui est disponible dans l'interface et qui permet de contrecarrer ce problème. Moyen en quoi, ça reste un réel souci, je pense. Maintenant, autre chose, au niveau de la vidéo, vous avez un léger souffle en fond. Ne vous inquiétez pas, la balance des blancs est correcte. Là, c'est juste que le fond, c'est la caméra qui fait ça. Et le focus se fait très rapidement en vidéo de jour, les couleurs sont très très bonnes, le son est bon enregistré avec un léger soufflement en fond. Quand vous mettez à fond, vous l'entendez, mais sinon, ça va. Que dire de plus ? Le zoom est pas mal, et pas mal du tout. Tout ça, c'est de jour, c'est la même chose qu'en photo, si vous voulez. Par contre, de nuit, c'est même délire. Ok, les couleurs ne sont pas mauvaises, balance des blancs, ça va à peu près, mais vous avez un focus qui part complètement en cacahuètes, et ça, c'est un vrai souci. Je vous montrerai ça. Oups, c'est pas ce que je voulais faire. Donc là, vous voyez, j'essaye de faire le focus sur cette carte de visite, et ce qui est intéressant avec cette carte de visite, c'est que c'est un fond blanc avec des formes vraiment précises, avec un contraste marqué. Normalement, le focus se fait très bien sur ce genre d'éléments. C'est pas complexe à capturer, et pourtant, le terminal est incapable de le faire. Donc ça, c'est vraiment dommage. C'est un des gros soucis sur ce terminal, comme sur le Galaxy S6. Voilà, c'est à peu près tout pour ce terminal. Je vais conclure. Alors, on va commencer par les points positifs, et pour terminer, bien sûr, par les points négatifs. Premier point positif, le chargement sans fil. Moi, je le vois comme vraiment quelque chose de positif, parce que ça offre un plus, c'est facile, c'est intégré, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, ça ne vous gênera pas du tout, et en plus, ils utilisent deux standards, Qi et PMA, qui sont les deux standards qu'on trouve le plus sur le marché. Vous n'aurez pas à choisir un accessoire en fonction du standard de votre terminal. A priori, si vous achetez un accessoire de chargement sans fil, il sera compatible, et en plus de ça, si vous allez dans des endroits qui offrent le chargement sans fil, normalement, ça devrait fonctionner, et ça, c'est vraiment, vraiment cool. Le design, qui est top, honnêtement, on a un design qui est original, qui est en aluminium, qui est très sympathique. Là-dessus, clairement, vous arriverez à briller en société avec ce terminal incurvé sur les côtés. Voilà, ça, c'est chouette. L'écran est bon, il est même meilleur sur pas mal de points que le S6, comme je l'ai mentionné tout au long de ce test. Après, il est impacté par le côté edge qui gêne. Moi, je trouve, au niveau de la luminosité, on a des reflets, on a une déformation de l'image. D'un point de vue tactile, ce n'est pas pratique quand on a des éléments à aller chercher sur les côtés. Quand vous avez des éléments qui sont affichés vraiment sur les bords, ça va gêner la lisibilité. Enfin, moi, je trouve que par rapport à ça, ce n'est pas idéal. Mais le rendu de l'écran est meilleur, un poil meilleur que sur le S6. Et ça, c'est intéressant de le noter, je pense. La qualité photo et vidéo de jour est excellente. Honnêtement, c'est une tuerie. Il fait partie des meilleures photophones de jour, de nuit par contre, et on pourra basculer. Attendez, je bascule dans un instant plutôt sur les points négatifs. L'interface est bonne également, pas mal de fonctionnalités. On n'en a pas à tout va. Bon, ça prend quand même un petit peu de place, bien sûr, dans la mémoire. C'est un peu dommage. Mais on a une belle interface qui marche bien. Et ça, c'est cool. À côté de ça, on a des fonctions qui sont sympas, comme je disais, et des performances qui sont bonnes. Maintenant, les points négatifs. Le premier point négatif, c'est l'autonomie. Alors, je dis la même chose que pour mon test du S6, c'est-à-dire que l'autonomie, elle est très moyenne. Elle pourrait être tellement moyenne qu'on ne le met pas dans des points négatifs parce que c'est dans la moyenne. Mais j'estime qu'aujourd'hui, sur un flagship, qu'on paye ce prix-là et aujourd'hui, quand on voit qu'il y a d'autres terminaux concurrents qui sont capables de faire deux jours, notamment chez Sony, eh bien qu'avoir une seule journée d'autonomie et en plus, une consommation qui est quand même assez excessive, ce n'est pas assez, surtout à ce tarif-là. Donc voilà. Pas de possibilité de mettre de micro SD, ça c'est dommage parce qu'on a beaucoup de mémoire potentiellement, mais on a beaucoup de mémoire utilisée par le système et ça c'est un problème. Batterie pas amovible, bon, je comprends que ce ne soit pas important pour tout le monde, mais en même temps, comme le terminal n'a pas une autonomie incroyable, on aurait peut-être apprécié d'avoir la possibilité d'enlever la batterie et de la remplacer via différents moyens et vous avez la recharge rapide et ça c'est pratique, mais batterie amovible, je sais qu'il y a du monde qui aime bien et qui ont été déçus par ça. Et puis à côté de ça, le focus en vidéo et photo de nuit qui n'est vraiment pas très très bon. Le côté anguleux, finalement, le côté edge, il n'apporte pas grand-chose sur ce terminal à part une augmentée de prix. Moi, je pense que vous pouvez sélectionner ce terminal si vous avez le budget et si vous avez envie d'avoir un appareil qui est très original. Maintenant, tout au long de ce test, je vous ai montré qu'en gros, le edge, ce n'était pas inintéressant, mais ça n'apportait pas grand-chose et au contraire, ça apportait quelques défauts. Donc, c'est à vous de voir ce que vous faites maintenant de mon avis. Mais bon, vous le connaissez, surtout que moi, je trouve qu'à partir de... Je ne vous ai pas donné les prix, mais concrètement, vous avez un 32Go à 850€, un 64Go à 950€, un 128Go à 1050€. Donc, comme on a vraiment des tarifs qui sont très très élevés pour un terminal qui au final n'apporte pas beaucoup plus que le S6. Moi, j'aurais tendance à basculer plutôt sur un S6 si j'avais le choix entre les deux. Mais maintenant, à vous de voir ce que vous en pensez. J'espère en tout cas que ce test vous aura plu et aura répondu à toutes vos questions. Si vous avez bien sûr des informations à apporter dans les commentaires de ce test, bien sûr, n'hésitez pas. Si vous avez ce terminal, par exemple, et que vous voulez donner votre avis sur le produit, bien sûr, n'hésitez pas. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est mon show.